Xavier, je suis heureux de te rencontrer et puis félicitations pour ta course au Mans FUJI. Ça s'est passé dans des bonnes conditions, tu as un regard de bons souvenirs ? Ouais, je suis content d'avoir fait le parcours dans son intégralité parce que c'est un petit peu pour ça que je revenais. En 2016, on a eu des conditions météo qui étaient un peu compliquées et du coup, nous avons raccourcé le parcours à 50 km. Donc, j'étais content de faire l'intégralité. Alors, c'est vrai que la météo, elle n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Vous avez eu énormément de pluie. La nuit qui nous a bien ralenti parce que même avec les frontales, ça éblouissait un peu et donc ça nous a obligé à ralentir un peu pour ne pas construire les chemins. Et puis, oui, il y avait un peu de pluie, mais ce n'était pas non plus la catastrophe. Il faisait quand même 15 degrés au départ, 15 degrés avec un peu de flotte. On partait en t-shirt sans problème. J'ai mis une fois la veste sur le parcours, pas parce qu'il pleuvait, mais parce qu'il y avait un peu de vent. Et c'était juste par précaution de ne pas avoir un coup de froid. Mais après coup, je me suis dit que je pouvais largement en passer. Et de faire l'épreuve en t-shirt, ça passait largement. Après, sur le parcours, on n'a pas pu voir trop le paysage, mais on a eu la chance de voir le Mont Fuji avant et puis après la course. C'est vrai que c'est une chouette montagne bien imposante, assez mystérieuse et c'était cool de la voir. Après, la course en elle-même, je pense que... Est-ce que tu t'es senti bien dès le départ et tu savais que tu allais faire une belle chose ce jour-là ? Tu as été en difficulté ? Oui, après un ultra, c'est jamais plaisant jusqu'au bout. Il y a souvent des passages où on a des temps faibles, des moments forts, c'est jamais facile. Quoi qu'il en soit, quand on part, moi, ce qui me fait le plus peur quand je prends le départ d'un ultra, c'est que de toute façon, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir surmonter la difficulté et puis je vais être dans des états de fatigue assez extrêmes et ça sera à moi de trouver les outils pour pallier les difficultés. Et c'est ça qui me fait peur plus quand je me gâche sur une aventure pareille. Et justement, tu parles de fatigue extrême, est-ce que tu l'as connu ? Oui, bien sûr. Tu as eu des passages ? Oui, j'ai eu des passages à vide. Au 60ème kilomètre, c'était le premier. Ça n'a pas duré très longtemps. Bon, là, il faut être patient, pas s'énerver. Puis on se dit que ça va revenir, bien s'alimenter. J'en ai eu un vers le 5ème et tout. Puis après, bon, c'est jamais... Quand on arrive à cette distance... Mais tu restes confiant quand même ? Je veux dire, tu n'as pas des moments où tu dis non, là, c'est trop la souffrance ou la fatigue, elle est tellement extrême que... Oui, mais après, il faut savoir pourquoi on est là aussi. J'ai demandé à personne d'être là où je suis. Donc, c'est moi qui me suis engagé. Donc, à partir de mon donné où je me suis engagé sur quelque chose, eh bien, j'essaye d'aller au bout. Après, c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur. C'est jamais simple, mais il faut optimiser. Puis de toute façon, il n'y a pas de danger, quoi. Je veux dire, on est... Il y a les copains qui ne sont pas très loin. Il y a les proches. Il y a le staff. On est dans un environnement qui nous plaît. Donc, on n'est pas là. On n'a pas le droit de se plaindre. Je veux dire, il y a tellement de monde qui aimerait à notre place à ce moment-là. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde actuel, toute la misère, toutes les guerres, etc., on se dit, mais non, c'est bon. Je n'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai mal aux jambes, ou je suis fatigué, ou parce que j'en peux plus et tout. Alors, on avance quoi qu'il en soit. Et puis, à un moment donné, ça revient. Et c'est ça la magie du corps humain. C'est qu'une fois que le mental est là, de toute façon, le physique, on peut l'amener super loin. Et dans l'Ultra, c'est ça. C'est de gérer ses défaillances sans arrêt. Forcément, on en a tous. Après, il faut essayer de les surmonter. Mais c'est vraiment pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et sur le moment même, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et puis après, il faut aussi d'être optimiste et d'avancer quoi qu'il en soit. Et puis, le but du jeu, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On ne fait que du sport. Oui, il n'y a rien de grave. C'est rien. C'est du sport quoi. On n'a pas le droit de se triturer l'esprit pour des conneries. C'est pas important au final. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci. Sous-titrage ST' 501